Lettre 12 Mon cher père, ta dernière lettre m'a été remise par le marchand du Caire, Hébert, fils de Malkiel. Rabbi Amos n'est pas du même avis que toi au sujet de la gloire durable du Messie, et il me charge de te demander quelles explications tu donnes de la prophétie d'Esaïe, où le Messie est décrit comme l'homme de douleur, et ce que tu penses des paroles de Daniel, où il est parlé de la mort terrible que doit subir le Messie. Et après 62 semaines, loin sera retranché, mais ce ne sera pas pour lui-même. Rabbi Amos te prie aussi de calculer le temps annoncé par le prophète Daniel comme devant être le moment de l'apparition de notre Messie. Sache donc et comprends, depuis qu'a été donné l'ordre du retour et de la reconstruction de Jérusalem jusqu'à la venue du Messie, du prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Rabbi Amos dit que le temps de l'apparition du Messie est arrivé, et que la vraie raison pour laquelle on refuse de croire que Jésus est le Messie provient de son humilité, de ses souffrances et de son jeûne prolongé. « Mais cher Père, ne se peut-il pas que le Christ commence sa carrière dans l'humiliation et l'achève dans la gloire et la majesté ? Oh, si mon bien-aimé, mon vénéré Père pouvait croire que Jésus est le Messie. Tu me disais, attends d'abord que comme preuve de la divinité de sa mission, il accomplisse quelques miracles. Quand il aura guéri les malades par sa parole, rendu la vue aux aveugles, ressuscité les morts, alors je croirai en lui. Eh bien, mon cher Père, il a déjà accompli un miracle que personne ne saurait nier. Voici un extrait d'une lettre de Jean à Marie, où il raconte ce fait merveilleux. Lorsque je vins à Nazareth, je fus accompagnée à la pauvre demeure de la mère de Jésus par une foule de gens qui étaient venus dans la ville pour voir le nouveau prophète. « Quel nouveau prophète ? » demandai-je désireux en mon cœur d'entendre dire que le peuple parlait ainsi de Jésus. « Celui qu'annonçait Jean-Baptiste me répondit une voix dans la foule. On dit que c'est le Messie ! » cria un autre. « C'est le Messie ! » affirma un troisième avec conviction. À ces mots, un lévite qui se tenait non loin de moi prit la parole et sur un tombe au cœur. « Le Messie peut-il venir de la Galilée ? Avez-vous lu dans les prophètes que le Christ viendra de Nazareth ? » Voyant que cette remarque faisait impression sur plusieurs, je répliquais. « Frère, quoi que Jésus demeure ici, c'est à Bethléem qu'il a vu le jour. « Tu ne saurais le prouver ! » reprit le lévite d'un ton rageur. « Cet étranger dit la vérité ! » cria une vieille femme du milieu de la foule. « Nous savons qu'il n'est pas né ici, et lorsqu'il vint porter dans les bras de ses parents, ceux-ci nous dirent que leur enfant était né à Bethléem. Nous nous le rappelons très bien. » Quand le lévite vit qu'il ne pouvait exercer aucune influence sur la foule, il partit pendant que je me rendais à la demeure de la mère de Jésus. Cette maison a deux portes, dont l'une conduit à un atelier de charpentier, car Jésus gagne par le travail de ses mains, son pain et celui de sa mère. En voyant cette échoppe, il me vint un doute. Celui qui devait ainsi gagner sa vie comme un simple ouvrier, était-il vraiment le Messie de Dieu, le Prince Christ, vers qui s'élevait par la foi les regards croyants des prophètes et des patriarches ? Mais je pensais aux merveilles qui signalèrent son baptême, à la colombe de lumière, à la voix du ciel, à la manière miraculeuse dont il fut soutenu dans le désert. Tout cela fit évanouir mes doutes et fortifia ma foi. Lorsque j'entrais dans sa demeure et que je le vis enseignant ses disciples, lorsque j'entendis sa voix si douce, quand je vis son maintien digne et calme, j'oubliais le charpentier et l'homme même disparut complètement à mes yeux. Je ne vis plus en lui que le Messie, le Prince, le Fils de Dieu. Sitôt qu'il m'aperçut, il me tendit la main en me souhaitant la bienvenue et en me montrant du doigt cinq hommes qui se tenaient près de lui et l'écoutaient avec le plus grand respect, voici les frères qui, eux aussi, ont quitté le monde pour me suivre. C'était André, disciple de Jean-Baptiste, avec lequel je parlais quand Jésus revint du désert. Il avait emmené avec lui Simon, son frère, qui, aussitôt après avoir entendu le divin maître, prit également la résolution de le suivre. Quand Jésus connut sa décision et son zélardant, il le nomma Pierre, ou plutôt, une pierre. Le troisième était un homme de Bethesda, ville d'André et de Pierre. Son nom est Philippe. Après y avoir été instruit par Jean, il suivit Jésus et fut si heureux de trouver en lui le Messie qu'il courut vers son ami Nathanaël et le trouvant au moment de la prière de midi dans son jardin sous un figuier, lui cria « Nous l'avons trouvé, celui dont ont parlé Moïse et les prophètes, le Messie de Dieu. » « Où est-il que je puisse le voir aussi ? » demanda Nathanaël. « C'est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph » répondit Philippe. En entendant cela, le visage de Nathanaël changea subitement. « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ? » Nathanaël s'en alla donc avec lui. Quand Jésus le vit venir, il dit en le montrant à ceux qui se tenaient autour de lui « Voyez, voici un Israélite véritable en qui il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu ? » demanda Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appela, je t'avais vu sous le figuier. » En entendant cela, Nathanaël, qui se savait seul dans le jardin avant que Philippe vint l'y retrouver, leva des regards étonnés vers Jésus et s'écria « Maître, comment sais-tu cela ? Tu es donc le fils de Dieu, le roi d'Israël ? » Jésus lui jeta alors un doux regard et lui dit « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que cela. » « En vérité, en vérité, je vous dis que désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu descendre et monter vers le fils de Dieu. » Ces quatre, André et Pierre, Philippe et Nathanaël, étaient donc autour de Jésus et à mon grand étonnement et à ma grande joie, je vis avec Jacques, mon frère, que Jésus avait vu dans sa barque au bord du lac et qu'il avait appelé. Jacques, abandonnant tout, l'avait suivi. Nous étions donc six disciples, tous attachés à lui par la foi et l'amour. La mère de Jésus, une noble et aimable femme encore très belle, était aussi là et considérait Jésus avec amour et tendresse et écoutait attentivement ses paroles comme si elle désirait apprendre de lui la divine sagesse. Le lendemain, j'allais avec Jacques vers la mer de Tibériade pour visiter notre père Zébédé et discuter avec lui comment il pourrait nous remplacer lorsque nous nous absenterions pour suivre notre maître. Vers midi, Jésus passa près de nous en route vers Cana. Il nous appela et nous quittâmes alors notre père et notre barque pour le suivre. Sa mère et beaucoup de personnes de sa famille étaient aussi avec lui. Ils allaient tous au mariage d'une de leurs cousines. À la maison de la fiancée, Jésus fut reçu avec une grande amabilité. Nous vîmes là aussi Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, parente de Marie, mère de Jésus. La rencontre de ces deux saintes femmes fut très touchante. Tu es richement bénie, Marie, dit Élisabeth en voyant Jésus qui causait avec la fiancée. Tu as toujours ton fils auprès de toi, tandis que moi, je suis seule comme si je n'avais jamais été mère. Le fils que Dieu m'avait donné, il l'a choisi pour son prophète et il est mort pour moi. Depuis sa douzième année, il habite le désert sans relation avec les hommes. Il y a six mois seulement qu'il se montre pour annoncer, selon la parole de Dieu, la venue de son fils. Les fêtes du mariage commencèrent. Le vin que l'on attendait de Damas n'était pas arrivé à cause du retard de la caravane. Il n'en restait que très peu et le gouverneur de la ville qui présidait à la fête, voyant qu'il allait manquer, commanda à l'intendant d'en aller chercher ailleurs. Quand la mère de Jésus entendit cet ordre, elle dit à son fils « Ils n'ont plus de vin ». Le saint prophète de Dieu la regarda avec un air grave et sur un ton de doux reproche, lui donnant ce nom considéré par nous, juif comme honorable, « Femme, qui y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue de montrer ma gloire au monde. Pourtant, je veux faire ce que tu désires. » Alors, se tournant vers les serviteurs, elle leur dit « Ce qu'il vous dira de faire, faites-le. » Le visage du maître, toujours calme et doux, prit alors un éclat et une majesté surnaturelle. Dans ses traits, on lisait la certitude d'une puissance divine. Désignant quelques vases de pierre qui se trouvaient dans un coin, Jésus dit aux serviteurs « Remplissez-les d'eau. » Dans le vestibule, il y avait une fontaine. Les serviteurs y allèrent avec les vases qu'ils remplirent d'eau. Pendant ce temps, le maître de la maison racontait à ses hôtes qu'Hérode et Pilate s'étaient brouillés, Pilate ayant renvoyé la garde du corps d'Hérode pour faire place à la sienne. « Il se passera du temps, » disait l'hôte, avant que cette inimité prenne fin. « Mais, ami, » s'interrompit-il, « nous oublions le vin. » « Prenez l'eau qui est dans les vases et portez-en à l'intendant, » dit Jésus aux serviteurs. Ceux-ci obéirent, et voici qu'un vin rouge comme du sang coula des amphores que j'avais vus remplir d'eau de la fontaine. Les serviteurs étonnés portèrent ce vin à l'intendant qui remplit sa coupe et, après en avoir goûté, dit en s'adressant aux fiancées, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis, quand on s'en est bien rassasié, il en verse du moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur pour la fin. » « Qui a apporté ce vin ? » demanda l'époux après avoir bu de cette eau changée en vin. « Je ne sais d'où il est venu, maître, » répondit l'intendant. Mais les serviteurs racontèrent alors ce qu'ils avaient fait sur l'ordre de Jésus. De tous côtés, on commença à crier au prodige et l'intendant, prenant la parole, dit « Un grand prophète était parmi nous et nous ne le savions pas. » Pendant ce temps, Jésus s'était retiré et se promenait solitaire dans le jardin voisin. Je le suivis et tombai à ses pieds en adoration, écoutant avec un intérêt ému les merveilleuses choses qu'il dévoilait à mes yeux en me faisant comprendre qu'il est vraiment le Fils de Dieu et le Christ. Mais je ne puis te raconter cela maintenant, car je n'ai pas encore tout à fait saisi ce que sera Jésus plus tard. Ce que je sais seulement, c'est qu'il est d'abord destiné à souffrir pour être ensuite glorifié. « Ne doute plus, » termine Jean dans sa lettre à Marie. « Ne doute plus que Jésus soit le Christ. » « Son miracle à Cana est une manifestation de sa puissance divine. » « Tous ceux qui étaient présents à la fête croient en lui et son nom est connu à travers toute la Galilée et la Samarie. Il m'a dit aussi qu'il doit aller bientôt à Jérusalem où il se fera connaître comme le Christ de Dieu. » « De ce qui précède, mon cher Père, tu pourras au moins tirer la conclusion que Jésus a la puissance du prophète Élie qui jadis remplit la cruche d'huile de la pauvre veuve de Sarepta. De plus, c'est un homme intègre qui ne saurait mentir et il a déclaré en termes formels à Jean qu'il est le Christ. Pour ce qui est de mon oncle, le bon et sage Rabbi Amos, il est disposé à devenir disciple de ce grand prophète et je suis sûre que ses dernières hésitations s'évanouiront si Jésus vient à Jérusalem. Rabbi Amos, qui revient du sacrifice du soir, me dit que le bruit du miracle de Cana se répand ici, mettant tout le temple en émoi. Il a vu plus d'une trentaine de prêtres les rouleaux des prophètes à la main, examinant tout ce qui a trait au Messie. Ta fille affectionnée, Adina.